Musique Salut les gens c'est Umb, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui Nous sommes le vendredi 7 février 2020, c'est à dire le dernier jour de la semaine pour les gaming news Puisque c'est du lundi au vendredi à 7h du matin Et puis vous savez quoi, parce qu'on a besoin d'un peu de folie pour ce dernier jour de la semaine Et bah on commence avec une news avant le sommaire On a appris le départ de Ron Ferguson, le patron de Gears of War Qui va quitter The Coalition pour aller chez Blizzard C'est pas plus mal que Blizzard prenne des grosses têtes en ce moment Pour superviser la licence Diablo Alors ce qui est hyper intéressant c'est que ce monsieur a un talent monstrueux Qu'il a fait des jeux absolument géniaux J'ai hâte d'avoir la suite de Gears of War 5 d'ailleurs, on verra pour Gears 6 On va voir comment ça va se passer Quoi qu'il en soit, il explique que j'ai commencé à travailler sur Gears of War il y a plus de 15 ans Et depuis, cela a été ma joie de vivre Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure Je laisse Gears entre les bonnes mains de The Coalition Et j'ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril Oui, vous connaissez mon amour pour les jeux, pour les jeux tactiques Bah oui, Gears Tactics pour moi ça va être mon bébé, je sens que je vais le défoncer XCOM, Mutantier 0, Gears Tactics, oui, voilà A partir de mars, je rejoins, je recommence la citation A partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo Et en ce moment, Blizzard, ils en ont bien besoin Le départ est doux et amer car j'aime la famille Gears Les fans et tout le monde chez Coalition et Xbox Gros bisous à vous, Monsieur Ferguson Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous Je trouve son message absolument magnifique Et dans l'industrie du jeu vidéo, on le sait Mais de toute façon, les têtes d'affiches et les développeurs Et les gens de talent passent d'un studio à l'autre Pour aider un petit peu au développement Il faut savoir qu'il avait aidé à la fin du développement Notamment de Bioshock Infinite Alors même si Bioshock Infinite est loin d'être mon Bioshock préféré Il faut savoir qu'il était très bon quand même Au delà de ça, je trouve qu'il était bien développé C'est plutôt l'histoire que je n'ai pas trouvé Mais quoi qu'il en soit, The Coalition perd une grosse tête Mais Blizzard récupère un grand monsieur Et il est fort à parier que le développement de Blizzard Pardon, de Diablo 4 que j'attends comme le Messie encore une fois Et bien va prendre une toute autre ampleur Si on n'a pas de date de sortie pour Blizzard pour Diablo 4, pourquoi je dis Blizzard, c'est bizarre Si on n'a pas de date de sortie pour Diablo 4 Et bien il est fort à parier que L'arrivée de ce monsieur fera du très grand bien à Blizzard justement En fait, si vous buvez un shot à chaque fois que je dis Blizzard dans cette vidéo Vous êtes mal barré les gars, je préfère vous le dire Allez, on passe au sommaire du jour Qui va s'afficher autour de moi On va parler dans un premier temps de Xbox Puisque, et bien apparemment Des cartes mémoires pourraient arriver sur la prochaine Xbox Series X On en parle dans le premier sujet Dans le deuxième sujet, on parle de la Nintendo Switch Avec notamment, et bien Saints Row 4 Qui va débarquer Ensuite on enchaîne avec une grosse question Sur Cyberpunk 2077 Pourrait-il arriver sur Switch ? En tout cas, et bien la question a été posée Au développeur de CD Projekt Et on termine avec le coronavirus Qui va impacter directement la production de la Nintendo Switch Au Japon notamment Par rapport à ses stocks C'est une déclaration officielle de Nintendo Allez, on commence tout de suite Et bien avec Xbox et la Xbox Series X Puisque, et bien justement Certaines choses commencent à fuiter à droite à gauche Si PlayStation continue à jouer son mystère Et si d'ailleurs ça agace quand même pas mal de monde Que PlayStation ne dévoile absolument rien Alors on sait pas trop Quelle va être leur façon de procéder On est tous sur l'expectative Comme ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Comme disait quelqu'un que j'apprécie beaucoup Microsoft est déjà dans le cloud Tandis que PlayStation, eux, sont encore dans le brouillard Et je trouvais ça extrêmement bien dit Petit coucou, mon petit zirka Je trouvais ça extrêmement bien dit D'ailleurs, petite chose avant de parler de la news Il faut savoir que Microsoft ne considère plus PlayStation et Nintendo Comme des concurrents Puisque eux sont déjà portés sur la vente de leur service Du, justement, Xbox Game Pass et du Xcloud Tandis que PlayStation, eux, vont continuer avec leur console Leur jeu, etc, etc A voir comment ça va se passer sur le futur Mais il semblerait que Xbox souhaite davantage Vendre un service plutôt que vendre un support Et je trouve ça franchement très intéressant Quelle est la news d'aujourd'hui ? Eh bien, il y a quelques temps, je vous le montrais Eh bien, certaines images sont apparues sur le net De la Xbox Series X Photographiée sur un petit tapis Et on avait un petit peu étudié les ports qui étaient derrière Si on avait tout de suite vu qu'il n'y avait plus de ports HDMI de sortie C'est-à-dire plus la possibilité de brancher une deuxième console dessus Ou une Livebox, ou ce que vous voulez dessus Ou un écran, etc, etc Donc la possibilité juste de brancher la console sur votre écran Et plus de mettre quelque chose en plus dessus de le câblé Eh bien, il y a un petit port qui nous avait posé certaines interrogations C'était le petit port un petit peu long On s'était demandé si ça pouvait être peut-être le support pour un SSD Mais bien évidemment, cela paraissait un petit peu trop petit Et donc, eh bien, certaines personnes sont allées un petit peu fouiner à droite à gauche sur Internet Et c'est justement le site 2Route qui a mis à jour, eh bien, certaines informations Alors, on espère Alors, on va quand même prendre ça avec des pinces à salade, quand même, ce petit port Parce qu'on ne sait jamais Enfin, tant que ce n'est pas officialisé par Microsoft On en parle entre nous Et on va dire ce qu'on en pense Ce petit port qui est juste là Eh bien, serait un port à carte mémoire À ajouter à la console Non pas comme ça se faisait sur la PlayStation 1 et PlayStation 2 à l'époque Mais davantage une carte mémoire Comme un micro SSD, si vous voulez Pour augmenter le support de la console Actuellement, la Xbox One et la Xbox One X Vous branchiez un disque dur externe via USB Via USB Et ça augmentait le support de la console Là, il y aurait la possibilité En plus du SSD interne, eh bien, de mettre des cartes mémoires Le truc, c'est que plusieurs choses se portent là-dessus L'ajout de stockage supplémentaire via une carte mémoire Ça devrait se faire, bien sûr, eh bien, avec un support dédié Et le support le plus probable, quand on voit la finesse de cela Ça serait une carte mémoire CF Express Le problème des CF Express, c'est que ce sont des cartes qui valent extrêmement cher Le site Phone Android, pardon, explique notamment Qu'une carte de 512Go coûte la bagatelle de 769,99€ C'est des prix absolument énormes Pour du 128Go, on est sur du 299€ La 64Go est à 200€ Donc, c'est des choses qui sont clairement ultra chères Alors, à voir si Microsoft ne veut pas peut-être, eh bien, développer un support dédié Et là, on arrive sur le petit problème aussi d'une carte mémoire Si on a un support dédié, bam, ça peut coûter très cher Alors, à mon avis, bien sûr, s'ils font un support dédié, ils ne vont pas être complètement débiles Et mettre un support qui sera à des prix absolument prohibitifs S'ils font un support dédié, je pense que ça sera à des prix acceptables Pour, eh bien, des mémoires acceptables Le truc, c'est qu'on se souvient encore une fois Des cartes mémoires dédiées pour la PlayStation Bah, c'était la PlayStation Vita, d'ailleurs Et la PSP Les cartes mémoires dédiées, ça a quand même Vachement, vachement déplu dans le passé Alors, vous allez me dire dans un sondage Est-ce qu'une carte mémoire dédiée à la Xbox Series X Pourrait vous intéresser ou pas ? Bah, je pars du principe que c'est assez étrange Parce que mettre un port avec une carte SD Enfin, une carte mémoire Sachant qu'on a des ports USB Qui peuvent mettre des disques durs externes, en fait C'est assez étrange Alors, bien évidemment, cette vidéo sert aussi à discuter avec vous Vous allez me dire ce que vous en pensez Pensez-vous que ce port pourrait être dédié à totalement autre chose ? Quoi qu'il en soit C'est en tout cas la carte mémoire qui revient le plus sur Internet en ce moment Et je trouvais ça extrêmement intéressant Parce que, moi, j'aime bien les cartes mémoires Je trouve ça très cool Ça fait très rétro Et je sais pas Je suis vraiment un aficionados des cartes mémoires Moi, je kiffais mettre mes cartes mémoires sur les consoles précédentes Et donc, voilà Allez, on passe maintenant, eh bien, à la Nintendo Switch Avec des news peut-être un petit peu plus rapides pour les premières On passe notamment, eh bien, à Saints Row 4 Vous le savez, alors Moi, j'appelle ça un petit peu le GTA Like Même si c'est pas vraiment un GTA Like Parce que c'est beaucoup plus fun Beaucoup plus rapide, etc, etc Bref, en tout cas, Saints Row 4 Après le portage du 3, eh bien Va débarquer sur Nintendo Switch Ça fait quelques jours déjà qu'on a la news Ce qui est intéressant, c'est qu'il débarquera le 27 mars prochain Avec l'intégralité des DLC Et pas moins de 25 DLC qui débarqueront sur la console Bien évidemment, beaucoup m'ont posé la question hier et avant-hier Est-ce que je le testerai ? Oui, je testerai bien sûr le jeu sur la console Alors, c'est indédubitablement pas mon Saints Row préféré Mais il est sympa C'est vrai qu'avoir une bonne petite ville ouverte Si tant est que ça rame pas et que le portage soit bien fait Ça peut être très cool Et puis, bah, ça fait un petit jeu Un petit jeu, un bon jeu D'ailleurs, en attente du 5 En espérant qu'il nous fasse quelque chose de beau Qui débarque sur Nintendo Switch Voilà Allez, on passe maintenant, eh bien, à la news d'après Il s'agit d'une grosse question de Cyberpunk 2077 Alors là, vous allez m'entendre grincer des dents Parce que je sais que beaucoup de joueurs Switch me posent la question Edouard, est-ce que Cyberpunk va débarquer sur Nintendo Switch Maintenant que CD Projekt a organisé le portage de ce Witcher 3 ? Je vais vous rappeler quand même que The Witcher 3 Est un jeu qui ne date pas non plus de l'année dernière C'est un jeu qui, certes, est magnifique Mais qui a nécessité des années et des années et des années de développement Et surtout, un travail absolument incroyable De l'équipe qui a travaillé sur le portage Justement de The Witcher 3 Où ils ont dû recalculer, refaire des algorithmes Pour faire bouger les feuilles Gérer les ombres, etc, etc Bref, il y a eu un travail absolument énorme Qui a été effectué sur The Witcher 3 Cyberpunk 2077, c'est un jeu qui est beaucoup plus récent Beaucoup plus actuel Et la question a été reposée Du coup, eh bien, au développeur de CD Projekt Par rapport à ça Et il répond Pas autant que je sache pour une version Nintendo Switch Pas encore Pas encore On va en discuter juste après Je ne sais pas si Cyberpunk 2077 fonctionnerait sur la Nintendo Switch Il pourrait être trop lourd pour cela Mais bon, nous avons fait The Witcher 3 Nous pensions que ce serait trop lourd Mais nous avons réussi Et là, on va revenir sur un sujet Qui a fait quand même pas mal polémique Ces dernières semaines La version de Cyberpunk 2077 Et son report On rappelle que la version actuelle de Cyberpunk 2077 A été repoussée pour sa sortie Parce que l'optimisation n'était pas folle sur la PS4 et la Xbox One Je précise PS4 et Xbox One Parce que j'ai beaucoup vu sur Internet Des gens taper sur la Xbox Encore une fois Alors que c'était une optimization sur la PS4 et Xbox One Bien sûr, c'est toujours plus simple de taper chez les verts Tandis que chez les bleus En France notamment Il y a beaucoup de fanboys Moi, pour moi, c'est un véritable problème Arrêtez cette guerre de consoles ridicule Arrêtez de mesurer vos kikis Ça vous sert à quoi ? Vous n'êtes pas actionnaire chez PlayStation ou Microsoft ? Bah alors, qu'est-ce que vous vous embranlez ? Enfin, c'est incroyable ! Merde ! Bref, non mais c'est incroyable ça De taper sur Xbox Alors que, en fait, PlayStation c'était la même chose L'optimisation n'était pas bonne Sur les consoles PS4 et Xbox One Ils avaient besoin de travailler encore dessus Du côté de Cyberpunk 2077 Sauf que, la PS4 et la Xbox One Si on revient dans le centre du sujet Elles sont plus puissantes que la Nintendo Switch Du coup, comment tu veux porter Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch Déjà qu'il est mal optimisé sur PS4 et Xbox One Enfin, c'est une question qui est à la fois débile À la fois intéressante Parce que, si effectivement Les développeurs se mettent à fond dedans Et faut-il encore que ça soit rentable Ça peut, ça pourrait tourner Mais, la Nintendo Switch, d'accord Mais, ça pourrait tourner Mais sous quelle version ? Donc, Cyberpunk 2077 sur Switch Pour interrogation Non Moi, personnellement Je ne suis pas pour Évidemment que je vais Vous allez me dire Oui, mais t'es pas pour Mais tu joues beaucoup à la Nintendo Switch Sur ta chaîne Tu devrais être pour Bah, je suis pour Parce qu'il y a des joueurs Qui ont que la Switch Et qui n'ont pas les autres supports Mais en même temps Bah, j'ai pas envie Que vous ayez une version absolument dégueulasse D'un jeu Tandis que Bah, vous pourriez l'avoir autre part Peut-être mieux Alors, oui Je sais que c'est compliqué comme sujet Je sais que Pécunièrement parlant On ne peut pas tous se procurer Les consoles Moi, c'est mon domaine Et c'est mon travail Mais je Enfin Il y a certains jeux Il ne faut pas les dénaturer comme ça Parce que ça ne servira à rien Il y a un travail qui est fait Sur certains titres Si tu dénatures le jeu intégralement Bah, en fait Autant pas y jouer Parce que s'il est dénaturé C'est comme si tu prends Un tableau de Van Gogh Et puis que tu fais Oh, bah attends Je vais rajouter un peu de bleu Un peu de rouge Par-ci, par-là Pour que ça passe mieux Bah, non En fait Ça ne ressemble plus A ce à quoi ça devait ressembler A la vision de l'auteur Et à la vision des développeurs Bref En tout cas Cyberpreg 1977 Voici la petite news Et voici les déclarations De CD Projekt Donc ils ont dit Pas encore Que ça pourrait peut-être se faire Mais que ça demandera Un développement monstrueux Et que pour l'instant Ce n'était clairement pas Leur but Allez, on termine Sur le dernier sujet Autour de la Nintendo Switch Il s'agit Eh bien De la Nintendo Switch Mais également Eh bien du Merci beaucoup pour ta moto Mais également du coronavirus Je vous parlais Il y a quelques jours Des risques potentiels Pour la Playstation 5 Par rapport à sa production Et certains de ses composants À cause des usines Fermées en Chine Eh bien Nintendo a fait Une déclaration publique Justement sur la Nintendo Switch C'est le Switch Pardon Au Japon En effet Des retards de production Et de distribution De côté accessoires Mais également hardware Seront à prévoir Seront à prévoir Début 2020 À cause du coronavirus Qui paralyse la Chine Et du coup Eh bien Certaines usines Donc du coup Des problèmes d'approvisionnement Au Japon C'est un véritable problème Parce que Mais même si Certaines usines Ont été délocalisées Notamment au Vietnam Si je dis pas de bêtises L'an passé Par Nintendo Bah il y a toujours Des composants Qui sont importés de Chine Et qui sont fabriqués en Chine Donc Eh bien Sur ce début L'année 2020 Et d'ailleurs A été repoussé La précommande De l'édition Nintendo Switch Animal Crossing Au Japon C'était censé ouvrir Le 8 février Ça a été reporté Pour l'instant A une date Totalement indéterminée Et on sait Qu'Animal Crossing Va être extrêmement vendu au Japon Donc c'est pour eux C'est vraiment une tannasse Le problème C'est que ça peut aussi arriver Jusqu'à chez nous Si jamais c'est pas endiguer Très vite Et c'est très compliqué D'endiguer un virus Qui mute Bah ça peut effectivement Bah impacter Tout le marché des consoles Et bah l'entièreté L'entièreté du monde vidéoludique Alors vous allez me dire Un petit peu Un petit peu d'ailleurs Si vous avez joué A Ring Fit Adventure Ça m'intéresse Parce que Ce jeu là C'est le jeu qui a fait Des ruptures de stock Directement au Japon Et qui est impacté aussi Par le coronavirus Donc moi je suis intéressé Par ce jeu là d'ailleurs Parce que je le fais De temps en temps De temps en temps Chez moi Et j'aimerais savoir Si vous avez souffert Ou pas vous De certaines ruptures de stock D'Animal Crossing De Ring Fit Adventure Ça va dire en passant D'ailleurs J'en profite Pour le caser là Dans cette news De rupture de stock au Japon J'ai commandé La Nintendo Switch Édition Collector Animal Crossing Donc bien sûr Je vous l'unboxerai Sur la chaîne Et Animal Crossing On en fera Sur la chaîne aussi Quoi qu'il en soit Ce virus c'est une véritable plaie Et ça commence bien sûr Et bien à impacter Un petit peu Non plus que la vie De certaines personnes Mais également Et bien Toutes les infrastructures En fait mondiales Voilà Et bien écoutez C'est la fin de ce Gaming News J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Le gros pouce en l'air Parce que ça aide de ouf La chaîne N'hésitez pas à aller checker Les autres Gaming News De lundi à jeudi Qui sont sortis Puisque là c'est le vendredi C'est le dernier Si ça vous intéresse Il y a eu pas mal de news Bien sûr encore cette semaine Ce week-end Je suis à Paris Avec Red Bull Merci Red Bull France Qui m'invite Et bien pour la finale De Dragon Ball FighterZ Il y aura des petites vidéos Il y aura des petites vidéos Il y aura des petits vlogs Il y aura des petites choses D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre sur Instagram Puisque c'est là-bas Que se passeront Les choses en direct Que je vous proposerai Donc n'hésitez pas à y aller Je vous mettrai ça Dans la description Comme d'hab Et bien écoutez Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ou une bonne journée Pour ce vendredi Je vous fais des gros bisous Et à très vite Ou pas Ce sera toujours encore à vous De la votre écran de décider Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz